paramètres audio et je vais légèrement mais légèrement augmenter voilà est ce que ça va mieux ou pas non ça va pas mieux et comme ça est ce que c'est bien c'est pas mal là on est d'accord voilà donc nous revoilà non je vous avais une blague je suis au moins 11 heures de route très bien parfait c'est bien c'est bien non alors c'est pas du tout un gag c'était c'était je sais pas c'était en fait le jour où j'arrive et tout de suite sa sub le son marchera c'est pour ça que c'est parce que vous savez jamais c'est tout mais bref donc la cam n'est pas centré j'ai eu des pleins de rendez vous aujourd'hui donc tu coups au bout d'un moment j'étais un peu crevé donc je me suis mis en mode comme ça et je faisais mes visios comme ça tu vois un peu relax j'ai mis aussi un j'ai mis aussi un pull j'ai un très beau t-shirt star wars mais vous le verrez une autre fois et sous ce t-shirt star wars il ya mon corps il est magnifique il est magnifique ou pas cratu mon corps elle a dit oui en guix merci elle a dit oui mais d'un autre côté elle dit souvent moi moi tu sais le physique bref fin du mois on n'a plus de moula non mais ça je veux dire c'était là mais il existe pour ça un peu importe peu importe nous sommes là pas là pour ça j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui mais je me suis dit si je fais pas de stream je vais pas gagner les 2 euros 50 de en guix donc ça va être compliqué je voudrais vous parler que dit cratu non mais alors je vous dis vous voulez que je dise que vient de dire cratu elle ose elle dit c'est bien si t'es beer sub parce que j'ai une commande à faire sur un site syrien et vous savez ce qu'elle met oh le kiwi merci elle m'a dit tout à l'heure elle m'a dit j'ai j'ai vu en fait le problème le problème de ma relation de couple elle est c'est la suivante c'est que si je lui dis ce serait bien d'aller au burger king elle va dire jamais elle va aller droit dans les yeux elle me dit jamais tu vois elle fait un geste mais par contre si elle voit une pub instagram genre le burger king elle dit j'aimerais bien goûter le croque chèvre tu vois et ces publicités instagram sont beaucoup plus persuasives que 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 mon argument extrêmement raisonnable c'est ça qui qui m'ennuie un petit peu pourquoi j'utilise pas cet argent pour m'acheter un no face cette chose là bref bref elle passe son menton je sais pas en fait j'ai j'ai trouvé comment me définir face au féminisme de ma femme c'est que les gens sont gender fluid et moi je suis walk fluid oui c'est à dire que des fois je suis très déconstruit des fois au contraire je suis construit voilà donc qu'est ce qu'il ya mon micro ne marche plus voilà donc ah non je vois que vous riez donc voilà bref je veux sur alep alep au shop voilà walk fluid et je est ce qu'on doit gratuit doit encore acheter des bols même pas elle doit acheter en plus enfin elle fait de la cuisine ok je veux pas je ce que je suis sur le point de dire je suis pas du tout en train de me plaindre mais je vous parle de l'histoire de quelqu'un qui s'appelle moi ok et elle veut cuisiner grand bien lui fasse et grand bien nous en fasse elle fait des grosses portions donc du coup je peux manger en plus et elle pourrait je sais pas commencer par la base tu vois une quiche lorraine on est en oraine quiche lorraine voilà ou une pizza ou des frites mais non il faut qu'elle fasse du syrien tu vois c'est bizarre paye l'empreinte carbone à ça l'empreinte l'empreinte alors c'est que pas comme ça canu pot mais je vais être je vais être gentil et je vais dire admettons que ça s'écrit comme ça l'empreinte carbone des épices est très cher effectivement et c'est pas marco polo ou le commerciant angulaire qui nous dira le contraire n'est ce pas cratu voilà donc finalement acheter loin et alors j'ai vu d'ailleurs j'ai vu une phrase très intéressante c'est il est paradoxal que les anglais aient asservi la totalité de la planète pour pouvoir ramener des épices et d'avoir une bouffe aussi dégueulasse mais bon voilà et ah oui moi aussi je suis gétif à gars je veux essayer le ragoût de boulettes au jus de cerise à lépin un sandwich ton aïoli c'est pas trop alors j'ai dit sandwich au couscous pour vous provoquer mais en vrai alors alors je parlerai du barco à voile du bateau à voile de marco polo dans quelques minutes mais en vrai il y a une spécialité toulonnaise et c'est la vérité je vous regarde droit dans les yeux comme cahuzac c'est la vérité c'est une spécialité qui s'appelle le sandwich aux frites ou aux chips sandwich aux chips vous prenez deux tranches de pain de mie vous mettez des chips dedans vous écrasez bien délice parce que le pain de mie il est sucré et les chips elles sont salées oui je veux pas bref en tout cas ah oui jacqueline 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 aime notre notre valentine gagnon le sandwich aux frites non 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 le sandwich aux chips peu importe voilà bouffe je sais pas ce que je voulais vous dire ah oui marco polo marco polo il a fait beaucoup de son il a fait la route de la soie remember c'est à dire que il a fait beaucoup de chemin à pied voilà donc je pense que c'est le seul qui fait ça mais non mais in auto tu viens de la ciota c'est normal que tu manges un sandwich aux chips c'est la c'est culturel dans la région les sandwichs aux chips ma soeur faisait des sandwichs aux chips mais elle avait genre six ans bah mozart il a fait sa première symphonie à quatre ans tu vois chacun chacun peut être doué dans des trucs ta soeur c'est les sandwichs voilà bref maintenant que vous êtes extrêmement nombreux on va parler de choses importantes et j'espère que j'ai totalement non pas de maillot il faut que ce soit sec bref je vais vous parler de choses extrêmement importantes je parle lentement afin que vous alliez chercher un petit carnet sur lequel prendre des notes parce que je vais pas me répéter deux fois ou peut-être je me répéterai mais ça ne suffira pas pour certaines personnes voilà donc il n'y a plus de piles dans le quoi si il ya plein de piles t'inquiète oublie le ok c'est lui et moi c'est on est bien ensemble on est bien on n'a pas besoin d'être contrôlé ok si si c'est la petite bulle où ton pouvoir s'arrête voilà ici ici là on est masculiniste ici juste ici oui mais à partir du moment donné c'est donné reprendre ah ah donc voilà donc non il marche très bien il marche très bien et vous voulez savoir s'il marche ou pas vous n'avez qu'à se baisser voilà donc ouais olivet tom propose de fournir des costumes etc non mais c'est pas ça alors la masculinité toxique moi je pense que enfin bref ici c'est le patriarcat okaminoka tiens okaminoka vient de seber je le bravo merci et regardez il marche de façon énergique ok ça me ça me terrifie un peu les médecins qui sont pronts à diagnostiquer la mort de certaines choses prématurées mais bon peu importe vous avez pris votre petit carnet débile donc écoutez bien votre demain à 20 heures sur la chaîne twitch de mrmv twitch.tv slash mrmv ne regardez pas domingo ne regardez pas la finale de pekin express allez sur la chaîne de mrmv pourquoi parce qu'on va faire une soirée une soirée pour fêter la fin du hulule aria le hulule en fait ce discorde en fait c'est point d'interrogation hulule alors hulule aria on en est où on en est à 363 mille euros et d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait 20 personnes qui avaient pris le sub à 1000 voilà et donc c'est assez à ses ko lanta demain d'accord alors moi personnellement j'aime pas ko lanta mais mais vous pourrez regarder ko lanta quand même je sais pas trop enfin même cratu qui est folle de ko lanta elle adore ko lanta elle te dit oui mais te rends compte la réunion totem avec benoît les ouf et tout voilà et bien elle a dit cette saison bof donc je sais pas trop une topée à 100 milliards donc ce que je voulais vous dire c'est que très important c'est que ça va pas être simplement une soirée alors il y avait effacé deux choses importantes à cette soirée de demain la première c'est qu'on va montrer le jeu vidéo et on va y jouer c'est à dire que le jeu vidéo que vous avez commandé vous pourrez voir comment il se joue et on jouera enfin une partie on fera même deux parties ou même peut-être trois parties voilà exactement donc ça c'est bien la deuxième chose qui est importante c'est que on va faire un jeu de rôle j'ai pas encore reçu le scénario donc j'espère qu'il fallait pas que je l'écrive sinon je suis dans la grosse merde voilà edouard si tu vois ça et que je dois écrire un scénario envoie moi un mail et et on va faire un scénario et après chacun des joueurs va être mj c'est à dire que je vais commencer et ensuite il ya lydia qui va être mj ensuite il ya la lame qui va être mj et ainsi de suite tu vois donc ça ça va être est ce que sera aussi bien que le jeu noob ça je sais pas voilà donc donc voilà alors je sais pas trop ce que valent mv lydia et daz en mj mais j'ai déjà eu l'âme en mj enfin je l'ai déjà vu en mj et c'est assez ouf parce que tu sais il a une voix très calme il raconte les choses calmement et contrairement à moi qui suis un petit troll et qui dit ah bon daz t'es sûr de faire ça je trouve ça marrant voilà l'âme il est très oui ok on va le faire très 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 détendu donc voilà il ferme quand précisément le ulule demain à minuit voilà le jeu est en pré-développement je sais pas ce que ça veut dire mais en gros le moteur est fait maintenant il faut le remplir voilà donc dans 27 heures exactement donc vous êtes les bienvenus donc ça va être plutôt cool on verra bien si ça fonctionne j'espère que ce serait pas trop fatigué le lendemain je me repose j'en baille déjà et après vous tournez la page de votre carnet mercredi soir à 20 heures sur la chaîne de clément victorovitch twitch.tv slash clément victorovitch c'est game of all les deux tours épisode 3 avec l'âme qui joue un royaliste mais adepte de l'intelligence artificielle compliqué mais on va voir ken qui joue un écolo tendance collapsologie c'est à dire voter pour moi voter pour moi mais toute façon on va tous mourir alors clément je sais pas ce qu'il va jouer il a gardé un peu je crois qu'il va jouer un trotskiste je sais pas trop ce que c'est et aurore laluc va jouer une macroniste voilà donc ça va être assez sympa ouais est ce qu'on est content de la somme récolter c'est comment alors on avait besoin de trente mille euros on a récolté trois cent cinquante sept mille euros donc j'ai envie de dire on est content voilà maintenant il y a une règle la règle appelons la règle de fibre tigre quand on reçoit de l'argent on n'est jamais content il en faut toujours plus 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 voilà donc c'est pour ça que je veux et donc ouais là mais exactement crypto bro alors j'ai aussi alors une op sp en froid le jeudi soir en froid ça veut dire que elle est tournée dans les conditions du direct mais elle n'est pas diffusée dans les conditions du direct voilà je peux pas vous dire ce que c'est parce que je vous l'annoncerai quand ça sera diffusé et et voilà et enfin je rentre vendredi à un jour et c'est pas sérieux et que moi je suis désolé les journées sont super longues samedi je suis à chalon en champagne et je fais une master class sur la sur l'écriture merci mail gris master class qu'on prépare depuis neuf mois donc j'espère que ce sera bien ça durera trois heures voilà et après je vais pouvoir dormir mercredi prochain pas celui pas après-demain mais dans dans sept plus un dans huit jours mercredi en huit comme on dit il ya on a il ya une op sp de ceux qui ont regardé le stream hier savent exactement ce que c'est mais je leur vous ai dit de pas dire donc ne dites rien voilà et 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 après je pense qu'on va recommencer les game of roll normal voilà j'espère que vous êtes content ça vous pas ça vous va ou pas non si j'ai mangé j'ai mangé des des galettes chinoises je crois voilà un escape game autour de la décarbonation est ce que ça se fait oui oui je suis content de pas le faire je suis content de de ne pas avoir à le créer et de ne pas avoir à y jouer ouais cratu les gants xmad ça reprend ça reprend bientôt mais je sais pas si vous avez suivi l'actualité mimique it mad mad se fait racheter compliqué tout ça tu vois on est en train de voilà qu'est ce qui se passe le retour de game of roll quoi en pleine réécriture d'esperanza qu'est ce qu'il ya de quoi vous me parlez le bonhomme derrière je comprends bref en tout cas en tout cas de quoi je disais oui je sais pas si blanchissement sur les op sp on fait la recherche on est contacté on on est contacté on a on a au moins une opération enfin on a plusieurs opérations qui deviennent par semaine alors il ya des gens qui disent est ce que pour 500 euros vous le faites alors à ce moment là fredo il raccroche tu vois il répond même pas non mais oui il ya des gens qui des gens que ben voilà il ya des enseignes qui le font et effectivement c'est bien payé donc oui on est contacté on est contacté mais il ya un truc enfin depuis qu'on fait riot riot ça a bien marché on est contacté assez régulièrement il ya je sais qu'il arrête pas red shadow légende l'autre la norvpn qui veut qui veut travailler tout mais ils sont ils ont des contraintes compliquées je suis hyper diplomatique ils ont des contraintes compliquées à intégrer dans game of roll pour l'instant ça m'a bien on gagne je suis très content voilà ça se passe très très bien mais effectivement surtout france info les deux tours on a montré qu'on pouvait parler de n'importe quoi de politique avec le knes de l'espace donc l'idée c'est que vraiment ah oui d'ailleurs griment et tentacule j'ai un truc à te dire important je te dis ça à toi aux mj que tu connais et à tous les mj qui sont présents sur ce stream qui nous regarde sur youtube qui font de l'actuel play ou qui va faire de l'actuel play il y a bien longtemps en fait il ya vraiment quand j'étais au figaro et je dis actuel play je savais que west france était en train de mettre en place une cellule twitch c'est fait ils ont créé leur chaîne twitch et ils m'ont même invité un moment j'ai fait un quiz ou je sais pas quoi et à l'époque j'ai dit ce serait pas con si vous êtes breton les contacter pour organiser un actuel play autour des légendes bretonnes franchement c'est hyper pertinent je pense qu'ils seraient intéressés et c'était trop tôt à l'époque maintenant ça y est ils ont lancé leur chaîne et je pense que je te le dis grimoire si tu es situé en bretagne où tu as des potes en bretagne ou faire un actuel play sur les légendes bretonnes pour west france pour la chaîne de west france ça marcherait trop trop bien ils seraient trop contents et voilà être mj est payé c'est trop bien voilà donc je vous le dis merci crananas merci beaucoup pour ton sub voilà donc nord vpn comment intégrer en chat non mais l'idée c'est si par nord vpn nous faisait une proposition si nord vpn nous faisait une proposition qu'on ne pouvait pas refuser on a tous un prix tu vois je veux dire si demain il donne je sais pas 150 000 euros par épisode bon admettons ça n'arrivera jamais on dit oui dans ce cas là tu vois on continuerait comme la campagne fantaisie et je sais pas il y aura un sort magique nord vpn par exemple merci sam france le tarot merci à dans l'avion merci beaucoup à piquant à et pourtant et pourtant il faudra on verra bien en tout cas voilà donc je suis là sans doute sur couscous on en a déjà parlé et bref alors ceux qui n'étaient pas là hier ils ont pas suivi mais en gros il y avait alba qui a été invité au stream d'hier et elle a dit moi mon rêve c'est de faire une collab avec pitbull pitbull vous savez monsieur mr worldwide timber tout ça et à le on a ouvert sur le alors je vous invite à joindre le discord il ya un petit carton qui est juste là donc faites point d'exclamation discord vous cliquez dessus et en fait on a un chan qui s'appelle collab alba pitbull enfin s'appelle alba x pitbull où on est en train en brainstorming pour développer une stratégie pour que ça se fasse on a un an pour le faire et en fait moi j'ai envie qu'on le fasse parce que ça a l'air impossible mais si on le fait on aura démontré que tout est possible tu vois et je pense je pense que enfin tu vois je pense qu'il faut enfin tu vois je pense que si on se fixe des objectifs comme ça demain on en fixera d'autres et ce sera cool tu vois donc voilà c'est c'est juste est ce que notre commu elle est capable de faire ça 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 me plairait on verra bien merci cinq simus voilà cinq simus non mais après à partir du moment bah par exemple si vous l'aider et que elle rencontre pitbull elle fait ça et demain il ya un de vous qui veut rencontrer je sais pas je sais pas une autre star peut-être que pitbull pourra nous aider tu vois voilà on verra bah ouais c'est pas mon rêve moi même si si pitbull un jour il vient bien faire une un featuring dans game of road je prends bon en tout cas voilà c'est ça alors on a aussi alors vous savez qu'on a plein de plans voilà mafia of road c'est on a plein de plans de développement tout ça et je voulais vous parler attendre je clique sur un truc je voulais vous parler d'un autre truc qui est moi je vais chaque année à la japan expo il est possible qu'en plus cette année je sois un intervenant à la japan expo c'est à dire genre je signe des arias à la japan expo d'accord mais on voudrait faire une sortie avec la commu c'est à dire genre la commu de game of road va tous on va tous ensemble à la japan expo est ce que je fais des freehugs j'ai 43 ans j'ai pas trop envie d'être dans le moi je veux bien j'aime bien les hugues mais le problème c'est que les gens qui tiennent des freehugs c'est des gamins de 13 ans qui rêvent ou de 16 ans qui rêvent d'avoir leur premier contact avec une fille j'en sais rien tu vois donc et à j'ai des boots pourquoi vous dites ça et donc l'idée frico big head je sais pas fric fric café club on s'est rencontré à la japan expo tu étais à omaké tu travailles là dessus c'est cool bah omaké vous faites des chouettes trucs et non non alors ce sera gratuit la signature il n'y a pas de problème merci panaméol c'est fou parce que tu me dis bravo pour ton énergie c'est tu peux le dire de la même façon mais ironiquement parce que je suis pas très très fort ouais alors non je suis pas en cosplay c'est leur moon mais mais je suis qu'est ce que j'ai fait moi en général j'ai une belle chemise dragon donc on verra on verra comment on est on est en train de réfléchir à ça voilà donc si vous voulez venir ben joignez encore le discord on va certainement faire on a un channel appel rencontre irl on va faire je pense un sous chanel qui va s'appeler tous à la japex et voilà ouais enfin ensuite je joue beaucoup elden ring je jouerai peut-être ce soir elden ring et j'avais une pensée à vous soumettre je trouve que elden ring est facile avec beaucoup de guillemets parce qu'en fait il n'y a pas de farm dans le jeu c'est à dire que en fait dans tous les dark souls c'est car en gros ça reste un jeu drôle donc les les si tu level suffisamment tu exploses les boss tu as l'idée c'est de pas d'être d'être un certain level pour pas pour pas exploser le jeu tu vois c'est à dire qu'il faut être qu'il ya un petit challenge quand même et mais il ya en fait il ya des gens par exemple qui lancent dark souls il farme à fond ils deviennent hyper fort et ils écrasent le jeu tu vois et ce qui était chiant quand même dans dark souls c'est le farm et le le farm c'est dire le fait de tuer des personnages pour avoir de l'expérience et du coup tu level et en fait je me suis aperçu que elden ring n'a pas de séquence de farm pourquoi parce que tu as un grand monde à explorer et si tu dis moi je veux tout explorer vers millimètre par millimètre tu te trouves à tu te rames enfin pour explorer t'es obligé de tuer des ennemis dans partout et en fait tu level comme ça naturellement et je pense que si tu te dis moi j'explore tout en fait tu te retrouves tellement à tout farmer que t'arrives devant les bosses tu as un bon niveau voilà mais bon est ce que j'ai fait d'autres jeux form france voir j'ai fait alors j'ai pas fait les j'ai fait j'ai fait un peu les kings field mais j'ai fait dark souls 1 2 3 avec tous les avec tous les 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 dlc quoi ouais j'ai tous fini et notamment à l'époque je savais pas que les invoques fonctionnaient mais dark souls 1 je l'ai fait sans invoque donc vraiment à l'ancienne quoi de temps en temps quand j'ai un boss un peu dur pas tu vois anstein et smoke vraiment avec zéro invoque je l'ai fait et je le ferai plus jamais quoi c'était voilà mais ouais c'est ça alors oui et non le haut niveau change pas tant que ça en fait bah si parce que tu vas lever les tu vas lever les si tu explores tout tu vas avoir les armes les plus adaptées et tu vas lever les toutes tes armes quoi et moi j'ai lever les comme un porc aussi ma méduse donc voilà mais je pense qu'il n'y a pas besoin de en fait il n'y a pas besoin de farmer j'ai jamais enfin j'ai vu qu'il y a des gens qui donnent des spots de farm même moi je vous en donnais un mais j'ai pas du tout farm et j'ai même fait de l'anti farm c'est à dire que ça m'est arrivé d'explorer le jeu et genre j'ai neuf mille âmes ou onze mille âmes je me fais tuer je vais pas chercher mes apps je m'en fous tu vois je vais explorer ailleurs c'est tout et ouais ouais margit niveau 50 tu as dû lui rouler sur moi j'ai je pense que je l'ai fait à beaucoup beaucoup moins voilà donc et en chine et smooth ouais ben anstein et smooth je sais pas comment ça c'est un double boss vraiment très dur il ya vraiment plein de choses qui vont pas déjà arrivé à la zone où il ya le feu juste devant le boss c'est limite tu demandes si tu fais pas des glitchs quoi ensuite arriver au boss c'est dur le boss c'est un double boss méga dur qui en plus a une deuxième phase et en fait je l'ai fait 80 fois et je suis devenu tellement bon que je crois que le jeu après je ai fait d'une traite quoi j'ai donc niveau 22 tu peux pas faire grand chose voilà c'est ça du niveau 77 j'ai pas non franchement il faut pas alors franchement ne pleurez pas si vous perdez des âmes le farm enfin tu vas te retrouver tellement à tuer des trucs voilà mais ouais 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 on peut en discuter tout ça mais j'imagine ça intéresse pas la plupart des gens qui sont qui sont sur ce ouais il faut mais là là en fait j'ai pris j'ai décidé au début du jeu tu vas te dessiner sur une arme donc là en l'occurrence moi j'avais l'espadon seigneurale qui est vraiment une arme pas top mais que j'ai levé lé comme un porc et là j'ai retrouvé une arme qui était bien mais vraiment c'est pas du tout une arme légendaire c'est je vous la montrerai tout à l'heure c'est un gros gourdin parce qu'en fait il y a des ennemis déjà qui se tuent que à la la contente aux armes contondantes donc je préfère et et en fait elle a des dégâts de saignement donc voilà et je les relevais les mais tu vois j'ai levé lé à presque à fond donc assez loin à plus 12 plus 16 j'ai plus deux armes mais je pense que le jeu va me permettre d'en lever une troisième mais je pourrais pas aller plus loin donc merci je suis en pétrion merci 180 mille ouais tu vois 180 mille ça me ferait un peu de à les âmes les armes les âmes non excuse moi les en fait oublie en fait quand je dis les âmes c'est les rhumes les runes en fait en gros dans dark soul 1 ça s'appelle les enfin dans les dark souls s'appelle les âmes dans le dernier s'appelle les runes et en gros c'est un chiffre qui est en bas à droite de l'écran ça et c'est une ressource que tu trouves en tuant des ennemis ou en faisant d'autres choses c'est comme des points d'expérience et tu peux les dépenser mais c'est comme des points expérience mais c'est aussi la monnaie du jeu donc en gros effectivement si tu utilises pour lever les t'auras moins d'argent à dépenser pour des trucs voilà donc je sais pas qui c'est ma laquette je sais pas encore je suis à il vaut mieux augmenter son niveau son arme il vaut mieux en fait il faut que tu trouves une arme avec laquelle tu es à l'aise et ensuite tu commences à la lever et ensuite tu en fait la larme donc tu tu augmentes le niveau de larmes et larmes elle va ses dégâts vont être proportionnel à une de tes caractéristiques c'est à dire que par exemple tu as des armes qui augmentent avec ta dextérité donc si tu augmentes ta dextérité tu as plusieurs bonus mais en plus ton arme elle va faire plus mal mais par contre si elle augmente avec la dextérité et que tu level ta force elle va pas faire plus mal et il faut voir que tu peux aussi augmenter la puissance d'augmentation parce qu'en gros tu as des armes qui augmentent très peu si tu augmentes ta dextérité et tu as des armes qui augmentent énormément si tu augmentes ta dextérité donc vaut mieux qu'elles augmentent énormément donc tu peux aussi modifier ton arme c'est à dire en plus de la lever tu peux la modifier pour qu'elle elle soit plus adaptée à ton à ton truc et après tu as des armes qui sont faibles mais qui ont des pouvoirs genre elles enflamment elles défendent des dégâts d'empoisonnement ou de saignement donc voilà c'est un peu c'est un peu c'est très les armes ne coûtent pas beaucoup de runes à up oui oui c'est sûr que c'est comment ça s'appelle le level up oui il y a aussi alors le level up des des cendres c'est à dire des des invocations il est très très fort là ma méduse elle tank de ouf quoi donc c'est c'est vraiment très pratique le froid marche bien sur la peur des modes bah moi j'ai là j'ai fait un build saignement j'aurais 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 préféré un build empoisonnement mais voilà mais par contre j'ai vraiment tout nettoyé là de la necro limb l'urna of the lake tout ça j'ai vraiment bien nettoyé j'ai quand très bien nettoyé le volcan et voilà elle donne rien que c'est des mécaniques un peu spécial mais ça marche pas mal ça marche pas mal c'est des mécaniques vraiment très spécial mais les mineurs early sans âme contondante non ça va en fait je sais pas si vous avez vu mon run que j'ai fait l'autre jour mais je fais beaucoup de backstab et bah si tu en fait le truc c'est que pour répondre à motion luxe le truc c'est tu vas avoir des murs dans le jeu le premier mur que tout le monde se prend c'est le fameux margit qu'on peut totalement contourner d'ailleurs et qui d'ailleurs c'est un vrai mur c'est à dire que que les gens qui l'ont passé après ils ont fait le château sans problème tu vois les boss et tout qui sont dedans c'est un vrai mur en fait tu as des murs comme ça dans le jeu qui font te remettre en cause ton build et heureusement tu peux changer ton build tu peux même à un moment décider d'être full magicien si t'as commencé full guerrier tu vois donc voilà c'est ah non il est vraiment enfin moi personnellement Elden Ring j'ai retrouvé le goût de jouer avant je disais ah j'ai rien à faire je vais jouer un jeu tu vois là limite j'ai envie de me lever le matin de jouer Elden Ring tu vois donc je le conseille après il est voilà je travaille assez peu en ce moment et je suis pas très motivé et je suis aussi très très fatigué mais je pense que je pense que j'ai de la fatigue accumulée voilà donc je regrette un peu et on verra quand sera moins cher oui quand tu te fais téléport en mine en early ah oui non mais la mine de Célia ouais mais c'est pas c'est un c'est au niveau la mine Célia je l'ai fait quand j'étais niveau 50 je crois donc ouais oui Daz il passe le mur en l'effritant petit à petit ouais je sais pas je sais pas quoi vous dire excusez je suis enfin j'aimerais tellement être quelqu'un de brillant et qui ait plein de choses à vous dire mais malheureusement je suis fatigué mais en tout cas c'est un bon jeu j'ai pas ressenti ça depuis Subnautica quoi la polémique du mur non mais en fait le problème mais ça c'est il y a ça dans tous les Dark Souls et encore je trouve que Dark Souls 3 était vraiment injuste sur ce plan là parce que Dark Souls 3 tu crées ton personnage tu lances le jeu tu as une zone tutoriel mais toute petite dans lequel tu tues des mecs hyper simplement et tout de suite tu as un boss tu as un boss et tu peux pas avancer si tu tues pas le boss et le boss il est assez dur vraiment pour les premiers jours il est vraiment dur souvenez-vous Henri Michel qui avait fait qui avait fait peut-être que 100 fois 100 try sur le boss quoi et tu t'en souviens ouais il est incroyable vidéo incroyable d'Henri Michel alors la vidéo s'appelle playerlanda Dark Souls où il pète pas les plombs tu vois il fait 100 try du boss de tuto quoi et non le premier boss de le boss du tuto Udex machin là et Daz tu le mets devant Udex Dark Souls 3 il jette la manette par la tête tu vois c'est très compliqué et il y a un truc aussi c'est que il y a toujours un boss de tuto sauf dans Dark Souls 2 voilà Dark Souls 1 il y a un boss de tuto et en fait en plus si tu n'as pas fait le boss de tuto tu peux pas le véler dans Dark Souls 3 et dans Dark Souls 1 pareil donc ça veut dire que ça veut dire que en fait si tu n'arrives pas à battre le boss au level 1 tu es baisé tu vois tu peux tu peux chercher à noer le parking moi j'ai ce que je veux dire bah l'avantage par rapport à Brace of the Wild alors il y a il faut quand même prévenir Elden Ring moi je coupe je coupe la musique parce que je trouve que la musique est inutilement stressante et hyper mélancolique moi ça m'affecte mais mais le est-ce qu'il faut est-ce que ça vaut la pas d'acheter une next-gen pour Elden Ring non le jeu le le jeu est beau mais au bout d'un moment ton ton problème c'est en fait en fait ce qui est le plaisir de Elden Ring c'est c'est de le plaisir de Elden Ring et de Subnautica c'est de te dire c'est pas possible je n'y arriverai pas c'est pas possible dans Subnautica tu dis jamais j'irai dans le trou tout noir là où il y a des tentacules jamais tu vois et en vrai tu n'as pas le choix tu sais que c'est là que foyer et tu prends tu respires un grand coup et tu y vas et en fait c'est pas si grave et tu remontes et tu es content de toi et tu dis yes je vais pouvoir avancer et en fait Elden Ring c'est ça donc tu dis non mais là ça va être méga dur j'y arriverai jamais et tu y arrives et tu es content mais il y a aussi un côté positif à ça c'est genre mais attends cette petite rambarde sur la tour là tu penses que je peux sauter dessus mais ça servira à quoi il n'a pas mis un truc tu sautes tu tournes et en fait tu as un trésor caché tu vois tu as des tas de secrets partout de ouf et tu vois le truc se dire je suis sûr qu'il y a un truc là c'est enfin tu vois un peu comme dans Hollow Knight le fait qu'il y ait des secrets partout c'est vraiment chouette et ouais c'est ça il y a un lien de l'or entre tous les soul en fait il y a une thématique générale c'est que la thématique c'est que on est on est un humain qui reçoit une étincelle divine qui le bénit et le maudit il le bénit d'une d'une destinée peut-être héroïque peut-être deviendra-t-il un dieu puisqu'il a l'étincelle divine mais il le maudit parce qu'il est condamné s'il meurt à revivre et le fait de la vie éternelle est vue comme malédiction et on est dans dans un monde où il y a un principe il y a toujours un principe comment dire une force immanente et donc oui tu reçois tu reçois ton étincelle divine du coup tu as accès au monde des dieux qui est un monde peuplé de géants alors dans Dark Souls 1 c'est les serviteurs des dieux puis les dieux puis des seigneurs du feu etc dans Dark Souls 2 c'est des grands souverains qui ont des pouvoirs sur des golems immortels dans Dark Souls 3 c'est encore enfin c'est les descendants des dieux Dark Souls 3 c'est un peu la suite de Dark Souls 1 et en fait il y a cette idée de tu vas pouvoir tu vas tuer des gens et tu vas absorber leur pouvoir comme dans Highlander donc tu vas absorber quand tu tues des grands ennemis tu absorbes leur étincelle ou dans le cas de Elden Ring des fragments du cercle d'Elden et à la fin tu as le pouvoir absolu puisque tu es en toi et tu peux dans tous les Dark Souls et tous les Elden Ring décider du sort de la terre des dieux et qui un jour deviendront des hommes c'est à dire qu'ils vont se dégénérer et devenir des hommes et en gros c'est je perpétue la situation actuelle c'est à dire on reste immortel et je vais faire une descendance et je vais devenir un dieu ça c'est la fin classique en général tu as une fin qui est opposée qui est dire je vais rétablir le cycle de la vie et de la mort aucun problème et donc en général c'est une c'est une c'est une fin qui est perçue comme mauvaise par la plupart des gens dans le jeu parce que tu vas rompre l'équilibre mais elle est perçue finalement comme bonne puisqu'elle permet en fait enfin aux gens de mourir et tu as aussi des fins alternatives voilà là j'ai différents donneurs de quêtes dans dans Elden Ring et j'ai l'impression qu'il y a au moins quatre fins quoi et ah ben le lore est compliqué mais le lore n'est pas ultra important non plus donc Elden se passe des siècles se passe avant d'Ark Souls je sais pas trop je suis un choix déçu qu'en fait ce soit Dark Souls 4 je trouve pas que ce soit Dark Souls 4 c'est très différent quand on est dans le château de château de Godric là ouais on est dans Dark Souls 4 mais mais quand on est en open world non je veux dire les combats au cheval sont incroyables c'était inimaginable on est beaucoup plus dans Shadow of the Colossus je trouve mais il y a plein d'idées de lore de Dark Souls d'ailleurs en fait en plus en français on est un peu avantagé par exemple il y a des boss qui sont masqués qui disparaissent quand on les tue et ce sont des femmes et donc enfin ce sont des principes féminins on va dire et à ce titre il s'est accordé aux féminins les adjectifs mais c'est des informations qu'ont pas les anglais mais ma théorie enfin moi j'ai un livre là sur Dark Souls et à la base ils devaient faire un truc autour de l'eau et finalement ils ont fait un truc autour du feu ma théorie c'est qu'ils font des trucs un petit peu au hasard et ils disent pas tout et en fait on crée notre propre histoire ouais je sais pas trop moi je trouve ça très différent de Dark Souls 2 mais pour moi c'est trois jeux très différents Dark Souls 3 j'ai beaucoup aimé la maniabilité mais alors le monde m'a pas du tout m'a pas apporté de bonheur du tout quoi parce que le Dark Souls 3 c'est vraiment un ghouls and goblins où ils ont rajouté plein de choses les uns à contraire les autres c'est pas très très bien mais ouais ouais bien sûr mais Dark Souls Dark Souls 1 c'est une sacrée expérience je préfère le 2 mais le 1 c'est une expérience le 1 il y a des tu tu es psychologiquement tu es dans des situations où tu te dis c'est impossible je sais pas comment je peux faire ça et tu laisses passer quelques temps et tu trouves la solution et c'est vraiment chouette ouais le démon Capra par exemple mais je pensais à la forteresse de Seine mais voilà donc en tout cas pour moi c'est un je voulais pas en parler autant ce soir mais oui puis le bel design vertical il faut voir un truc c'est que à un moment vous étiez pas là vous étiez trop jeune mais en 1999-2000 il y a un mot qui était à la mode c'était la verticalité les gens disaient ah mais c'est un design vertical c'est un jeu avec un gameplay vertical tu vois etc et en fait le vrai jeu avec un monde ouvert vertical c'est Dark Souls 1 le monde regardez il y a des cartes en 3D de Dark Souls 1 elles sont incroyables le monde il est vertical c'est c'est incroyable c'est fascinant et le passage de Doom à Quake quoi ouais la passion de la passion ouais mais ouais en tout cas alors après honnêtement le jeu est un peu c'est effectivement vous êtes Breath of the Wild vous dites j'ai du mal avec les petits mobs les 3 petits gobelins ça me stresse je préfère couper des herbes dans la nature ouais c'est on peut faire ça dans Dark Souls dans Elden Ring mais vous n'irez pas loin mais Flight Simulator a un bon gameplay vertical non mais c'est des bullshit termes c'est comme en 2004 tout le monde parlait le gameplay émergent je veux dire le gameplay émergent ça existe depuis 1982 tu vois mais donc sortie de l'ascenseur dans l'église ça me dit rien Miyazaki des Quarcerers Anneaux sans vraiment comprendre l'anglais et s'invente sa propre histoire non non alors oui peut-être mais moi je vois il y a vraiment des je vais vous montrer quelque chose si vous connaissez Dark Souls je vais vous montrer un truc je vous cherche attendez excusez-moi je cherche une illustration elle va vous rappeler quelque chose et la source elle est un peu difficile je donne un sub à la personne qui trouve je cherche je vous montre ça est-ce que je vais y arriver non ok bon peut-être que je la trouverai pas pop 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 non bah tant pis j'arrive j'arrive désolé je vais vous trouver quelque chose Dark Souls 2 je trouve bien je trouve qu'il est il est un peu il est un peu il est un peu Majula c'est joli alors je cherche j'en ai trouvé une deux trois attends je vous en montre quelques-unes mais j'en cherche une en particulier pop 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 non 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 bon je trouverai pas mais bon bah alors ils l'ont enlevé il va falloir que je la trouve moi-même ah dommage hop 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 c'est un peu ça mais j'y suis presque je suis insupportable je suis insupportable ouais pop 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 ah voilà donc je vous montre quelques illustrations pop 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 excusez-moi jstream qu'est-ce qu'il me dit alors jstream qui vient de m'envoyer un DM il me dit qu'il a monté un atelier ça me fait très plaisir je te fais des bisous alors on va je vais vous mettre quelques images dites-moi si c'est l'esprit Dark Souls pour vous regardez ça par exemple moi je trouve que c'est très Dark Souls tu vois ce type de choses tu vois l'oeil tout ça c'est pas du tout japonais c'est anglais ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai pris quoi d'autre j'ai pris ça parce que en fait alors je vais le réduire un peu parce que en fait des médaillons comme ça il y en a plein des médaillons tu vois dans 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 Dark Souls et oh merde le seul truc que j'ai cherché je l'ai pas copié c'est pas grave ça ça me rappelle aussi donc les tu vois ce type de choses c'est vraiment la deuxième image plus que la première mais je voulais vous montrer surtout la dernière et je sais pas pourquoi bizarrement il me l'a pas pris la dernière alors copier enregistrer l'image ça alors c'est quoi c'est un PNG ah il a pas voulu le sécuriser non prends le conserver pop 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 et la dernière je la trouve vraiment très très bien en fait vous pouvez pas le voir c'est trop petit mais en gros alors toutes ces images elles viennent de elles viennent de de sorcerie donc de la série sorcellerie dont vous êtes le héros et en fait la toute dernière image c'est le héros qui est pris par des hommes oiseaux dans leur griffe et qui retourne chez lui tu vois c'est une scène qu'on voit mais tout le temps dans Dark Souls 1 dans Dark Souls 3 voilà donc et et en fait c'est effectivement c'est effectivement les en fait il a été très très inspiré par il a été très très inspiré par par ça parce que c'est une oeuvre fondatrice en fait c'est c'est ultra important moi aussi elle m'a beaucoup en fait Steve Jackson quand il a écrit Sorcerie il a dédié le livre à John Blanche qui est l'illustrateur donc et c'est inspiré de ça aussi les hommes oiseaux de gore les hommes oiseaux de gore il y en a ah non c'est autre chose elle existe oui tout à fait est-ce que la série existe je rigole parce qu'en fait attend parce qu'en plus la couve elle est trop bizarre attend j'essaie de trouver parce que moi je suis en tant que collectionneur alors j'ai pas des versions japonaises mais les collectionneurs ils ont évidemment toutes les versions japonaises des attend Steve Jackson ils ont toutes les versions les couves sont très manga mais le reste est vraiment chouette et donc hop Steve Jackson je l'ai ou pas alors voilà en japonais est-ce qu'on a quoi fait voir si on l'a non il n'y a pas la japonise je ne sais pas trop oui mais en tout cas la réponse est oui c'est dans le monde entier et même en fait on cherche surtout à se faire dédicacer les versions genre hébreux tout ça quoi j'ai juste anglais et français moi parce que en tant que collectionneur mais voilà donc oui ça existe tout à fait et oui mais c'est évident John Blanche en plus c'est un illustrateur exclusif est-ce que oui le coin oui je sais que mon overlay n'est pas génial des dragons on en a vu partout mais là dans les fromsoft on dirait des vrais ça se ouais c'est une des forces du jeu ouais salut Siphon Reel donc oui en gros il y a cette idée vraiment chouette en fait moi la dark fantasy c'est un peu les trucs que j'adore quoi j'adore en fait ce que j'aime beaucoup dans sorcellerie c'est une idée qu'on retrouve un peu dans le Lost Manly mais je l'ai vraiment mal transcrit c'est qu'en gros il y a un monde qu'on nous présente un peu comme le Mordor qui s'appelle le Calcabad en fait en anglais c'est le K-Cabad mais bon en français on a rajouté un L le Calcabad et le Calcabad c'est un en fait c'est un monde qui est qui est encerclé par la mer et par une grande muraille qui empêche les démons de sortir et à l'intérieur en gros c'est comme si le Mordor s'était organisé à part que le Mordor c'est tout comment ça s'appelle c'est tout sombre tout noir il y a de la lave et là en fait le Calcabad il y a des grandes villes des grands fleuves des grands lacs plein de collines plein de petites fées il y a plein de trucs magiques et la situation s'est un peu calmée et en fait les démons et les créatures maléfiques elles se sont organisées tout simplement et elles vivent tranquillement elles vont dans les champs elles n'aiment pas trop les humains bien entendu on est très mal vus mais on peut traverser ce pays et je trouve ça fascinant d'être dans un pays très magique très dangereux mais où tu peux quand même vivre et tu as cette espèce de fascination des choses dangereuses l'inquiétante étrangeté j'en ai parlé il y a quelque temps et c'est une très grande réussite de construction de monde quoi voilà donc oui Berzark a une grosse influence effectivement mais la verticalité une évolution attribuée à Quake ou on pourrait dire aussi à Ultima Underworld et donc après moi je ne suis pas très fétichiste du dragon je n'aime pas trop ça alors je vais vous dire un truc je dois être le seul gars sur la planète parce que je n'ai jamais je ne suis pas fan des dinosaures les dinosaures ça ne me parle pas trop les dinosaures en fait quand tu creuses tu vois par exemple un diplodocus c'est sympa mais quand tu creuses en fait tu te dis non mais il était peut-être complètement différent tu vois les gars ils disent il y avait peut-être des plumes tu vois donc voilà ça se trouve on est en train de tu vois on fait une science sur un truc qu'on ne sait même pas et que ça ressemble à ça et et après les dragons c'est un peu la en fait c'est le serpent tu vois ils crachent du feu c'est voilà donc même Denver surtout Denver Denver non seulement c'est un dinosaure mais en plus il n'a pas grand chose à dire donc ouais non mais c'est cool que les dinosaures mais pourquoi enfin les dinosaures c'est fascinant parce qu'ils sont gros tu vois mais voilà je ne sais pas trop d'ailleurs j'ai vu des attendez je vais vous montrer un truc fou je vais vous montrer un truc incroyable j'ai vu un truc j'ai vu non pas des dinosaures mais des petits dinosaures attends je vais je non alors voilà attends c'est ça est-ce que je peux copier l'image yes c'est une image JPEG qu'est-ce que c'est que ça peut-être que vous l'avez vu hier sur Twitter attendez je vous le montre j'ai trouvé ça incredible qu'est-ce que c'est que ça est-ce que vous avez une idée attends j'essaie d'en trouver d'autres qui sont incroyables ah non je ne peux pas prendre je ne peux pas les copier bon c'est pas grave tant pis mais qu'est-ce que c'est ça de la substance collante sur une plante carnivore une pizza on dirait de la peau de crapaud des orties oui c'est un vrai truc exactement doux et humide c'est de la moisissure grossie hyper fort en fait c'est un tweet un tweet d'un photographe animalier mais de moisissure et en fait elles sont toutes magnifiques et ça c'est même pas la plus belle mais genre il y en a des incroyables voilà donc ta belle soeur ne croit pas aux dinosaures peut-être parce qu'elle est créationnisme mais après qu'on y croit ou pas moi en fait ce que j'ai peur par rapport aux dinosaures c'est que enfin après vous allez me dire il y a la science qui a démontré que t'as tort mais tu vois imaginons que les dinosaures ils soient de taille normale tu vois comme des chevaux et que leur crâne on les conservait et qu'au fil du temps le crâne il se soit étalé parce qu'il y a de la minéralisation je sais pas quoi qui rentre dans leur crâne et du coup ils sont devenus énormes et on dit waouh c'est incroyable mais peut-être trouve voilà mais bon ouais c'est de la moisissure mais il y en a partout de la moisissure ça c'est peut-être sur votre tranche de morbier tu vois donc voilà mais en fait c'est toujours c'est toujours très entre voilà ça a pas l'air si petit que ça je sais pas trop mais ouais en fait je sais pas quel métier vous auriez aimé faire mais moi j'en ai parlé tout à l'heure moi un métier qui me fascine vraiment c'est c'est l'étude des pierres mais pas précieuses tu vois des pierres normales puisque précieuses tu vas tomber dans des délires diamants rubis tout ça mais des pierres normales et pirates de l'espace non mais un métier qu'on peut vraiment exercer les gars ouais un peu géologue mais pas géologue genre des volcans tu vois ou des massifs synclinaux anticyclinaux mais ouais j'aime beaucoup les pierres ouais gémologue mais de pierres vulgaires quoi archéologue archéologue j'aurais adoré araignée j'aurais adoré être en fait épigraphe c'est à dire je lis les textes sur les pierres j'aurais adoré mais archéologue il est pas trop tard cela dit j'aurais maître humoriste sky bah il est pas trop tard astronaute franchement changeur de pneu de train à la RATP mais il n'y a pas de pneu les trains n'ont pas de pneu chypto 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 styriste étude des galets archéologue mais à la Indiana Jones non donc tu détruis les trucs tu vois tu peux être contrebandier en art quoi rentier non cartac rentier c'est cool la première année la deuxième tu t'ennuies océanologue je pense je pense que vraiment ça doit être le métier le pire du monde océanologue non pas que l'océan c'est nul c'est que l'océan il est plein de trucs sur l'inventer un télescope pour voir dans le passé suffisamment puissant pour qu'on voit les gens ça supprime le risque de paradoxe oui tout à fait en fait il faudrait qu'on puisse trouver un miroir un miroir parfait d'ailleurs on pourrait faire ça pour nos amis extraterrestres on crée un miroir parfait si on trouve un miroir parfait qui a 1000 années-lumière et qu'on regarde dedans est-ce que ça marche ? je réfléchis quand je regarde dans un miroir qui est situé à 1000 années-lumière l'image que je vois a 1000 ans à venir donc je vois 2000 ans dans le passé ouais je vois 2000 ans dans le passé tu vois si on arrive à faire ça ça serait pas mal je veux dire si si on a un miroir qui est bien incliné on pourrait voir la crucifixion de Jésus-Christ pourquoi on verrait rien ? les gens ils disent non il faut bien viser ouais c'est sûr non mais on est dans la théorie mais non mais ok tout bouge certes ok là il se trouve que c'est un miroir incroyable tiens ce serait une bonne nouvelle de science-fiction on sait que notre Terre elle va rentrer dans un dispositif où pendant 10 minutes on va pouvoir voir 2000 ans dans le passé qu'est-ce que vous regardez ? tu vois ce serait pas mal et on a genre l'an 0 tu vois et on a toute la planète l'an 0 on voit tous les secrets ce serait vraiment chouette non les gens et tu sais par exemple on voit la crucifixion de Jésus Jésus il a vraiment existé mais en fait c'était un noir tu vois tous les américains qui deviennent fous ça peut être voilà donc non non mais pas la peine en fait si tu mets un miroir loin en fait si tu mets un miroir à une année lumière en fait tu vas voir la Terre d'il y a une année lumière tu vois donc on peut regarder Jésus mais on peut peut-être regarder je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'il se passe je sais pas la forme des océans peut-être il y avait des vrais dinosaures encore sur Terre je sais pas des conneries la théorie des cordes de José Carlos je l'ai là mais pour savoir où Judas ouais le truc de Judas c'est aussi un bon truc c'est-à-dire qu'en gros imagine tu peux voir le passé et t'as un mec qui est obsédé par les 30 deniers de Judas et donc il voit les 30 deniers de Judas et tu sais il les suit tous un par un genre où ils sont passés etc. au fil du temps et il les retrouve et genre il y a un denier là un denier là ça peut être sympa quoi 2000 ans ça paraît un poil trop proche bah gâche en Patreon si tu prouves que Jésus il a fait zéro miracle tu vois en observant tous les miracles qu'il a fait je peux te dire tu changes la vie de un milliard d'humains sur la Terre voilà donc et peut-être aussi comment ça s'appelle peut-être qu'il a fait vraiment des miracles c'est-à-dire si on voit vraiment on observe que Jésus a vraiment ressuscité qu'il a vraiment eu des miracles là on va se mettre à transpirer et je crois vachement en Dieu les gars voilà donc ouais Jésus était une femme ou peut-être il n'a jamais existé je veux dire Jésus comme par hasard il a eu le même destin que Socrate 300 ans après c'est quand même et également un destin très similaire 300 ans avant Bouddha tu vois c'est quand même voilà donc oui exactement il faudrait regarder la Terre à une distance de 1000 années-lignères simplement donc je ne sais pas j'en sais rien Jésus était à Ragonda voilà mais il ne faut pas que le ciel ait été nuageux bon c'est vrai c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ça c'est une bonne idée non mais c'est en fait comment ça s'appelle c'est un roman de Tim Powers qui s'appelle Les Voies d'Anubis vachement marrant enfin pas vachement marrant il est un peu il est un peu creepy c'est un roman de Tim Powers Tim Powers en fait il a écrit pour information il a écrit sur des mers plus ignorées qui est par exemple l'inspiration de Pirates des Caraïbes le film c'est quelqu'un de très influent mais il a écrit aussi enfin son vrai bouquin qui est le Hugo le Nebula il s'appelle Les Voies d'Anubis et les Voies d'Anubis les humains ont trouvé une façon de voyager dans le passé manque de bol ils peuvent aller qu'à un endroit pendant trois heures tu vois et cet endroit il est ultra précis c'est genre dans la campagne anglaise et il se passe rien tu vois et donc juste il y a un truc dans une taverne il y a un poète mais qui s'appelle William H. Blaise qui n'est pas du tout connu tu vois qui fait des trucs et ils disent bon vous savez quoi on va mener une expédition quand même on va emmener des gens pas de Wikipédia mais de l'Encyclopédia Britannica et on va mettre aussi un jeune thésard qui fait sa thèse sur William H. Blaise tu vois et donc ils y vont et en fait il n'y a rien d'extraordinaire et ils repartent sauf que le thésard il reste il reste dans le passé parce qu'il y a un accident et il vit sa vie dans le passé mais personne ne le croit qu'il vient du futur tu vois mais c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui pensent que c'est une conspiration c'est la conspiration en fait la conspiration n'a même pas besoin de grandes révélations pour exister la conspiration c'est la confrontation de l'homme à l'information c'est à dire qu'il y a des gens qui disent je ne subis pas le monde je le crée je le manipule mais bon cela dit il y a un truc qui est sûr la science-fiction a beaucoup traité cette question de la religion dans l'espace Dune en parle Hyperion en parle beaucoup mais il s'est certain que demain si on va dans toute la galaxie et qu'il y a genre plein d'espèces différentes et il y a zéro église zéro croix c'est la thématique de Outder Chronicle d'ailleurs on pourrait dire le dieu des humains est bien solitaire les yeux du temps de Bob Shaw c'est très intéressant il y a aussi un truc que j'aime beaucoup puisqu'on parle de romans de science-fiction dans le temps il y a la toile la toile des siècles ou la toile du temps au delà de la toile du temps je crois c'est vachement marrant c'est des humains qui colonisent des planètes et en fait leur mode de colonisation fonctionne comme ça ils amènent un vaisseau autour d'une planète qui a de la vie qui a des plantes tout ça ils mettent des singes ils jettent des singes sur la planète et ils mettent un virus pour que les singes évoluent évoluent se transforment en humains et fassent toute la civilisation mais très rapidement genre en mille ans et eux ils se mettent en cryogénie pendant mille ans et quand ils se réveillent ils n'ont plus qu'à descendre et la planète elle est civilisée ils expliquent qu'ils font partie de la grande civilisation interplanétaire des humains et en fait le roman il est très intéressant parce que c'est l'histoire d'un vaisseau qui fait ça mais tous les singes meurent à bord de leur vaisseau il y a un accident tous les singes meurent et ils disent tu sais quoi on envoie quand même le virus et on voit ce que ça donne dans mille ans et en fait les deux civilisations les deux créatures qui se font qui contractent le virus de progression de l'intelligence c'est des araignées et des fourmis et donc tu as c'est quoi une civilisation d'araignées et de fourmis mais genre moderne tu vois je trouve ça hyper intéressant prisonnier du temps non je crois pas c'est autre chose ça non ? ah c'est peut-être prisonnier du temps on tombe sur une terre si effectivement partout où on va il y a des églises enfin il n'y a pas des églises mais il y a des croix ouais on pourrait se dire mais dans dans comment ça s'appelle dans dans Outer Chronicle il y a ça en fait c'est quoi le titre de ce livre ? La toile du temps voilà c'est un grand classique donc mais je parle pas assez de science-fiction je devrais un petit peu pour terminer sur la science-fiction je suis à la saison 2 de Mandalorian vous avez vu la série Mandalorian ou pas ? vous en pensez quoi ? déjà j'aime trop la musique parce qu'il y a une sorte de flûte qui fait boum 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 et la flûte elle a l'air trop alien quoi alors pas vu c'est cool bof saison 1 c'était sympa j'ai pas aimé la 2 ohlala il y a du bof là peut-être que le fils de dieu c'était peut-être que dieu a envoyé son chien faire un poker boftier j'ai bien aimé ah il y en a qui disent ça débarbe ça déboite vous êtes fatigué c'est un JDA c'est plutôt un western je dirais bon alors moi j'aime beaucoup j'adore 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 le Mandalorian je trouve ça super et c'est un mec il a un casque il regarde la caméra et tu dis oh putain il est trop fort tu vois j'adore j'adore le mec il a aucun jeu d'acteur mais juste il se tient tu vois comme ça ouais trop fort et j'ai vu une critique qui disait que la série ressemble à un jeu de rôle où le perso passe son temps à faire des 4 secondes bah c'est vrai que c'est toujours j'ai besoin de ça et le gars il dit ok je te le fais mais toi tu fais ça tu vois donc bon mais bon c'est la science et la science dans la star race et puis ouais moi j'aime bien j'aime beaucoup je trouve que les artworks de fin d'épisode sont magnifiques je trouve que c'est bien il y a plein de choses très c'est plein d'inventivité discrète là j'ai vu un épisode tout à l'heure où il y a une zone portuaire et les grandes grues qui soulèvent les navires c'est des ATAT walkers mais avec des grues tu vois et je trouve ça vachement tu vois où dans l'épisode 1 saison 2 il y a il y a un mec qui a une moto mais elle est faite avec un booster de un booster de de podreser là tu vois et en fait et ma femme qui est fan de podreser ne me demandez pas pourquoi c'est sa spécialité elle m'a dit ah mais c'est vachement c'est vachement malin parce que ils sont sur Tatooine et en fait il y a un des concurrents de dans la menace fantôme qui casse son booster qui perd son booster qui part dans le désert et en fait il a récupéré ce booster pour enfin une moto tu vois genre waouh donc et voilà donc jeu d'acteur secondaire un peu faible bon je sais pas moi pour l'instant moi je trouve que ça va tu lances une série il y a tellement de séries de science fiction qui sont discutables tu vois et ah oui j'ai oublié de vous dire Diorville j'ai commencé Diorville c'est Tchernobyl qui m'a conseillé Diorville parce que Tchernobyl est-ce qu'elle est plus fan de Star Trek que moi on sait pas tu vois je suis un très grand fan de Star Trek mais Diorville pour moi ça me plaisait pas sur le papier parce que Diorville c'est sur Disney Plus c'est une série de Star Trek c'est une série genre Star Trek mais parodique tu vois et 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 moi j'aime pas trop tu vois quand on prend les trucs à la blague parce que Star Trek c'est sacré et j'ai un truc à vous dire Diorville c'est le meilleur Star Trek c'est un peu comme Lost Odyssey c'est le meilleur Final Fantasy c'est à dire Diorville c'est pas un Star Trek officiel c'est le meilleur Star Trek c'est vraiment trop trop bien et ça commence c'est un peu rigolo et t'as des thématiques mais t'as des thématiques ultra fortes et traitées ultra maturement tu vois vraiment très bien donc j'espère que ça va continuer voilà et ils ont utilisé une nouvelle technologie pour Mando oui oui je connais très bien Einstein cette techno nous l'avons utilisé dans Game of Roll saison 5 épisode 10 voilà donc il faut que je vois Vox Machina j'ai vraiment très peu de temps c'est à dire en fait par jour je regarde un demi Mandalorian voilà donc ah Star Trek bah en fait Star Trek moi je l'ai découvert j'avais 5 ans sur la 5 tu vois entrecoupé de pub pour des barres de chocolaté qui s'appelaient les Raiders qui sont devenus les Twix et et je sais pas t'avais ces mecs en pyjama qui descendait sur une planète en carton et t'avais des espèces d'hommes avec des gros cerveaux qui les regardaient qui lançaient des lasers avec leurs yeux tu vois moi j'ai là waouh mais qu'est-ce que c'est que ce truc tu vois c'était c'était incroyable donc et après Star Trek c'est devenu un truc sérieux et moi ce que je reproche beaucoup au traitement de Star Trek des dernières saisons j'en ai pas parlé à l'astronaute Jean-François Clairvoy c'est que en fait c'est toujours l'angle guerrier c'est à dire à la base Star Trek c'est un vaisseau d'exploration qui va de planète en planète et ils font des découvertes extraordinaires où ils sont confrontés à l'inconnu et ça s'arrêta la saison 2 les séries originales et après Picard la Next Generation ça a un peu repris cet esprit là mais depuis c'est vraiment la guerre ça traite de la guerre parce que je pense que c'est un peu le traumatisme Babylon 5 mais bon Babylon 5 en fait ils ont dit on va traiter de la diplomatie et du coup ils se sont dit ah mais oui Star Trek on peut en voir des lasers tu vois donc bref il en avait parlé ouais c'est sûr que la ouais la Prime Directive en fait c'est assez intéressant sur la Prime Directive c'est que ah bah alors Sai Fenril les films récents la reboot de Star Trek avec Chris Payne moi ça a été une émotion incroyable une émotion positive c'est à dire que j'ai dit mais c'est trop bien c'est le meilleur enfin pour moi c'est le meilleur des films Star Trek j'ai bien aimé Into Darkness mais pour moi c'est le meilleur des films Star Trek et il est vraiment bien il y a de l'action il est malin voilà et bah The Expense moi j'aime bien mais quand on parle d'espace j'ai pas envie d'avoir une enquête policière tu vois moi j'ai envie d'avoir des vaisseaux il y a des vaisseaux dans The Expense mais en gros en fond c'est une enquête policière mais ça me déçoit un peu mais voilà moi j'ai et puis en plus une enquête policière avec des conspirations des voilà ça me Firefly j'ai eu du mal aussi moi j'ai alors mon truc de coeur c'est Farscape j'aime beaucoup Farscape voilà je trouve ça je trouve ça bien et mais ouais Star Trek c'est bien c'est pas mal ouais ce que je voulais dire ah merci bonsoir François Coche et comment ça s'appelle Star Trek la prime directive c'est quoi c'est la directive première c'est quand on rencontre une nouvelle civilisation on essaye de de la modifier le moins possible c'est à dire que même s'ils se mangent entre eux tu respectes ça tu vois et c'est un peu il y a ça dans le code Jedi et et en fait le paradoxe c'est que Kirk qui est un cow-boy Captain Kirk en fait il en a rien à foutre de la prime directive il arrive sur la planète il dit hé les gars ah bah non on va changer votre mode de vie il embrasse la belle extraterrestre et il se casse tu vois donc c'est Farscape c'est super drôle et c'est c'est vraiment enfin il y a que un humain dans Farscape tout le reste c'est des extraterrestres et en plus c'est quasiment l'espèce la plus faible donc je trouve ça je trouve ça très marrant et et il y a des passages qui sont enfin c'est même c'est fou quoi c'est australien c'est presque psychédélique je trouve donc voilà il y a le nom le nom quoi ah si tu veux résumer Star Trek en quelques mots pour un noob Star Trek c'est il y a il y a le comment ça s'appelle Star Trek il y a l'intention de Star Trek et il y a ce qu'est Star Trek l'intention du créateur de Star Trek de Gene Roddenberry c'est de prendre ces grands romans de navigation c'est à dire Capitaine Nornblower ça donc des gars qui étaient sur des des bateaux en bois et qui allaient explorer ou maintenir la loi dans les mers tu vois mais dans l'espace et donc il y a un navire spatial qui s'appelle l'Enterprise et l'opening il résume tout sa mission de 5 ans explorer de nouveaux mondes étranges découvrir de nouvelles civilisations et au mépris du danger repousser l'impossible c'est à dire qu'en gros il y a à bord en fait on est dans une terre du futur où tous les gouvernements sont unifiés la capitale de la planète c'est Genève et il n'y a plus d'argent pourquoi il n'y a plus d'argent parce qu'en fait ils ont un synthétiseur universel E égale MC2 c'est à dire que la matière elle est égale à l'énergie la vitesse de l'émir au carré divisé par de l'énergie et on peut créer n'importe quoi c'est à dire qu'ils ont des machines dans lesquelles ils disent je veux un hamburger il y a un hamburger qui apparaît tu vois donc en fait il n'y a plus de besoin matériel et dans ce cadre là toutes les civilisations sont unies donc effectivement sur le pont de l'Enterprise là où il y a se tient le capitaine Kirk et son second qui est un spot qui est un vulcain donc très rationnel et son troisième qui est le docteur McCoy en fait il y a il y a Oura qui est elle parle de Swahili alors je ne sais plus de quel pays elle vient il y a Tchékov qui est russe à l'époque c'était en pleine guerre froid donc c'était très gênant il y a le responsable des en tout cas il y a tous ces gens j'ai plus trop les noms et et en gros leur but c'est ils vont sur des planètes inexplorées et il y a un mystère et ils essaient de comprendre voilà donc voilà et il y a ces langues scientifiques et en gros il y a cette idée de l'opposition du médecin qui est très terre à terre qui est très le bon sens paysan avec Spock qui est Vulcain qui est très analytique qui est très mental et qui gère les deux c'est Kirk qui est qui est un humain très humain c'est à dire il a beaucoup de faiblesses beaucoup de doutes et il rentre dans le lard des gens voilà donc non ils ont oui il est demi-Vulcain excusez-moi c'est pour ça en plus parce que les Vulcains n'ont pas d'émotions mais Spock étant demi-Vulcain il a il a parfois il a des émotions qu'il doit repousser et donc voilà c'est ouais Stargate c'est bien aussi mais mais dans Star Trek en fait il y a cette idée de dire c'est la guerre froide ou c'est la guerre dans le monde réel et nous allons vous proposer un show de science-fiction où c'est la paix et c'est l'utopie et c'est la science c'est à dire quand ils arrivent dans un lieu ils disent pas est-ce qu'il y a des ennemis ils analysent le sol l'atmosphère ils essaient de comprendre ils disent ah c'est une énigme mathématique tu vois il y a un aspect scientifique faux la fausse science mais qui est quand même intéressant tu vois par exemple les téléporteurs de Star Trek c'est affreux parce qu'en gros ils te transforment en énergie ils te balarguent là-bas et ils tuent ton en fait ils font un clone de toi pas un clone de toi mais une photocopie de toi et ils détruisent l'original tu vois à chaque fois et et en gros tu vois cette idée de il y a même des gens qui ont dit par exemple d'accord mais s'ils font comme ça est-ce que le principe d'Heisenberg ne va pas empêcher le fait qu'il y ait une copie parfaite et du coup ils ont rajouté un compenseur d'Heisenberg tu vois donc il y a un espèce de de fake science qui est assez sympa quoi voilà et donc bah en fait c'est pas vraiment la paix avec les Klingons donc effectivement donc les Russes sont copains avec les Américains dans cette utopie mais ils ont créé voilà Sulu merci à Arrénier ils ont créé des faux des faux Russes qui sont les Klingons et des faux Chinois qui sont les Romuliens tu vois qui les Romuliens c'est voilà des Vulcains qui sont pas gentils et les Klingons en plus ils ont des machines qui se des vaisseaux qui se dissimulent donc ils sont vraiment affreux les Klingons ils sont méchants guerriers mais bon c'est mais oui mais le jour ils seront vraiment en ultra paix avec les Klingons ils vont sortir une autre menace donc voilà et la série The Next Generation elle est assez sympa parce que dès le début Jean-Luc Picard qui est le commandant donc qui est français commandant de l'Enterprise V2 il est contacté par Q qui est une qui est une sorte de dieu mais en fait c'est une espèce très avancée mais quasiment il a des pouvoirs divins et en fait en gros il annonce l'arc de toutes les saisons jusqu'à la dernière épisode qui est de dire tu vas dans cet endroit inconnu tu vas faire des trucs mais sache qu'on va te juger tu vois et de temps en temps il revient un peu comme un diable dans sa boîte pour dire ah bon t'es sûr de ça t'es sûr de ça tu vas faire ça voilà et les deux derniers épisodes c'est le procès le procès de la terre voilà donc ouais ouais les Klingons ils ont volontariens de les avoir abandonnés oui oui les il y a plein de choses mais bon c'est pas mais c'est marrant parce que William Chatern est devenu un peu Kirk ou je sais pas c'est mais ça a beaucoup vieilli quoi si vous deviez voir un épisode je dirais saison 2 épisode 1 de l'original série ils ont deux épisodes 2 qui s'appelle le Ponfar c'est c'est quand Spock devient fou il a envie de se reproduire mais sinon un des meilleurs épisodes de Star Trek aussi c'est pas un épisode de Star Trek c'est un épisode des experts de Las Vegas qui parle de Star Trek il y a deux épisodes qui parlent de Star Trek et les deux sont très bien procès de la terre procès des dragons un petit peu quoi ouais après c'est un peu ouais c'est un peu c'est un peu c'est un peu particulier mais je en fait nous rêvons tous d'un Star Trek c'est à dire d'un d'une série dans laquelle on va sur des planètes inconnues et on découvre des civilisations et des choses étranges et en fait on l'a jamais vraiment eu c'est ça le truc c'est non j'ai pas je te dis je regarde un épisode par jour KO et un demi épisode de Mandalorian par jour et en plus je vais dire un truc qui va pas vous plaire je n'aime pas trop fondation et j'aime pas fondation je suis pas fan je suis pas fan du bouquin ça me plaît pas Star Trek Picard oui il faudrait que je regarde Picard mais tu sais un jour là dans ma tête je me dis tu sais quoi quand je serai à la retraite alors je ne sais même pas pourquoi je dis ça parce que je sais pas que je cotise pas à la retraite mais je cotise tellement peu que je n'ai rien à voir et je me dis ouais quand je serai à la retraite je regarderai tous les épisodes de Pékin Express que j'ai loupé je jouerai à tous les jeux vidéos que j'ai pas fait je ferai ça et en fait vous savez ce que je ferai quand je serai vieux je ferai des jeux de rôle j'écrirai des trucs je dirai je dirai à ma femme écoute tu sais samedi là je peux pas parce que je dois parler dans telle école primaire du métier tu comprends c'est hyper important tu vois et en fait c'est pas grave alors peut-être au paradis j'espère que le paradis existe tu penses que le paradis existe ? t'as pas d'idée t'as pas d'avis tu penses qu'il n'y a pas de vie après la mort ? vraiment ? ça se voit qu'elle est jeune il y a des gens ici qui croient qui espèrent moi j'aimerais bien honnêtement alors ok je vais pas dire que je crois j'y crois pas mais j'aimerais bien non mais j'aimerais bien qu'il y ait une vie après la mort non mais j'aimerais bien qu'il y ait une vie après la mort c'est tout ça va c'est pas trop demandé l'éternité ça va donc je sais pas trop moi j'y crois mais ça me déplairait pas j'y crois pas quelle idée Birdall qui est croyant non c'est pas du tout mon éducation catholique honnêtement j'ai pas trop envie de rencontrer Dieu parce que je pense que il va me faire des reproches non mais c'est vrai déjà que ma femme déjà que ma femme tous les jours elle a un truc à dire alors Dieu ça va être compliqué tu vois mais j'aimerais bien non vous savez je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire ce qui va se passer ok je vais vous dire ma théorie de la vie après la mort et ça va tellement vous retourner comme des crêpes que vous allez là vous allez rire vous allez dire non n'importe quoi et après vous allez réfléchir cette nuit il a trop raison en fait et en fait je pose aujourd'hui la première pierre de ma religion d'accord je me déclare officiellement comme goût et tous ceux qui veulent rejoindre ma secte n'hésitez pas vous tapez point d'exclamation discord vous dites je veux être dans ma secte dans la secte de fibres et il n'y a aucun problème donc et j'ai aucun problème avec le mot secte je le vis très bien donc tout le monde dit discord mon idée c'est qu'on va mourir et qu'il n'y a rien après la mort mais tu sais comme je ne suis pas raciste mais dans le futur ils vont trouver un moyen de sauver notre conscience et de la faire vivre quelque part tu vois je pense qu'ils feront ça je pense que le jour où ils arrivent à transférer les consciences et à voyager dans le temps ils vont monter un grand projet de sauvetage de toutes les âmes de toute l'histoire de l'humanité j'en suis certain et en fait c'est pour ça qu'on va mourir on va se retrouver au paradis exactement je suis partisan de la réincarnation de l'âme j'en sais rien pourquoi il ne serait pas aussi cruel non mais après tu peux dire non j'étais bien mort mais alors moi je le dis au gars du futur que vous êtes en train de m'espionner et vous me regardez quand je me masturbe et bien sachez que les gars du futur vous pouvez totalement transvaser ma conscience mettez-le dans un endroit cool et sympa où je peux continuer faites-moi une réalité comme ça genre tous les jours je me réveille et j'ai 43 ans et je fais des streams le soir et voilà et du coup voilà donc vous êtes ok pour ma religion ou pas dans 10 000 ans mais ils parleront quelle langue mais on s'en branle même si même si aujourd'hui je parlais une autre langue ils feraient une IA et en deux coups de cuillère à poil parlerait ma langue ok vu je peux continuer à me masturber en vrai en vrai vous savez je vais dire je ne vais pas dire le sexe je vais dire les câlins d'accord en vrai les câlins c'est bien on est d'accord et moi si j'avais des câlins toute ma vie plus toute l'après-vie en vrai je serais hyper content merci Slagvuc merci voilà donc tu vois et oui tout à fait je pense qu'il y a plus de chances qu'on soit dans une simulation informatique que l'inverse j'aimerais bien que tu vois à la fin ils te disent tu vois tu meurs et ils disent bon et bien en fait vous êtes dans une simulation informatique depuis toujours est-ce que vous voulez vous reposer un peu est-ce que vous voulez retenter cette fois-ci vous allez vivre dans le corps de Miami Holes ah non pas lui tu vois et je dirais j'ai droit je peux faire un truc cool genre Paris Stilton tout ça et elle va me dire ah oui vous pouvez mais franchement c'est pas le plus marrant Paris Stilton elle commence elle a le cheat code elle commence tout bien c'est pas plus intéressant de commencer un peu nul là vous avez fait vous êtes né dans un pays où vous étiez blanc privilégié tout ça vous voulez pas tenter un mode un peu plus difficile et d'arriver encore plus loin maintenant que vous avez de l'expérience tu vois ça peut être ça tu vois et un new game plus mais non parce qu'en fait moi je sais pas la ressource pémoire non bah on vit la vie facile tu penses qu'ils ont dit quoi à Hitler bah je sais pas mais c'est vrai bah peut-être que dans cette instance il y a un gars il y a un gars qui a dit tu sais quoi mais le seul truc qui m'inquiète un peu c'est que je me souviens pas de ce qu'il y avait avant ma naissance tu vois j'espère que je sais pas vu que je suis gamin je pense qu'à ta mort qu'à ma mort il y a un instant qui dure une période qui demande est-ce que tu veux est-ce qu'un dieu existe on te répond est-ce qu'il y a de la vie sur Mars on te répond tu veux avoir la réponse à toutes les questions au bout d'une heure t'en auras marre tes questions est-ce qu'il y a des gens qui build leur vie bah un CV ça ressemble un peu à une fiche de perso de LJDR donc non non mais j'aimerais je sais pas peut-être qu'en fait là on est tous dans le dans le new game tu vois on est dans le new game normal et après on va ressusciter dans un truc qui ressemble à part qu'on se souviendra de nos vies totalement et on sort dans le new game plus tu vois on sera des bébés de 3 ans mais tu vois qui ont un plan et du coup ça du coup du coup tu vois en fait c'est marrant parce que imagine tu renais tu renais moi je renais le 20 jan 1978 et par exemple je dis je suis trop smart en 1989 j'achète le nom de domaine google.com et je vais dire vas-y google vas-y j'ai ton nom de domaine viens me le racheter un milliard tu vois et en vrai google il va se créer il va juste s'appeler google tu vois et je serai baisé donc ça serait pas mal en ce mind game tu vois ouais tu renais la taupe ah les surdoués c'est peut-être des gars en fait ils te le disent pas mais peut-être qu'en fait un peu comme les highlanders t'as des gars genre toi tu l'as un peu ou pas t'as vécu une vie antérieure à fond et t'es revenu sur la terre et tu veux nous m'expliquer des trucs c'est ça tu sais il y a des gars et ils ont pas le droit de le dire c'est une conspiration ils peuvent pas le dire ils le savent ils se disent ah c'est des premières vies oh là là les pauvres à la première fois c'est un peu bizarre tu vois et tu sais ils disent t'as peur de la mort tu sais ils te regardent comme ça t'as peur de la mort en vrai tu vois et et non mais non ça sert à rien d'acheter des black lotus tu sais pourquoi chaos parce que si on renait tous et qu'on achète tous des black lotus personne n'en voudra dès le black lotus voilà donc voilà donc en fait l'idée c'est si vous rentrez dans ma secte vous avez un échelon par rapport au nombre de vies que vous avez vécu avant ça vous va google.be donc ce serait vraiment un truc qui m'interroge planifier ton emploi du temps de manière hyper froide à maximiser tes compétences ce serait si grave et beau je sais pas et ce qui est marrant c'est que personne personne a dit sauf je connais les noms je connais les gens qui ont un bon coeur mais tu sais il y a des gens quand tu fais des runs de dark souls ou pas quoi ils disent bon je le fais comme ça imagine tu te réveilles et tu dis bon je sais tout ce qui va se passer et je vais essayer d'empêcher toutes les guerres du monde alors les twin towers tout ça tu vois est-ce que si on sait ben mais on est plus en plus si la réincarnation existe d'où viennent les nouveaux non mais moi je dirais que sur la terre là en fait en gros sur la terre il y a que des des new games tu vois non non c'est pas ça mais non c'est ça d'où viennent les nouveaux mais non en fait il y a des gens qui naissent d'accord mais il y a aussi des anciens tu vois genre il y a des nouveaux et puis il y a des c'est pour ça qu'on est de plus en plus il y a des n plus en tu vois et d'ailleurs je pense que les gens au moyen âge tu vois ils se tapaient un tas de maladies trop nulles ils mouraient on leur disait vous voulez faire un new game plus ils se disaient non franchement ça m'intéresse pas tu vois genre next donnez moi envoyez moi sur Aldebaran et là comme depuis les années 1900 on vit de mieux en mieux les gens se disent ok tu sais quoi vas-y ressuscite moi j'ai envie de refaire encore un cent ans à la cool tu vois le monde a l'air bien c'est peut-être ça donc la série demain à la une ça sert à quoi d'empêcher les guerres si c'est une simulation il serait trop bah empêcher la souffrance des new games il serait trop nombreux il y en avait forcément un qui se ventrait un peu trop non mais il y a des gars il y a des tas de gars dans la rue tu rencontres un gars dans la rue qui te dit hé l'Arconi tu sais que je viens je me suis réincarné je connais tout je sais tout tu vas-y pose moi une question je parle chinois tu vois et toi qu'est-ce que tu vas faire tu vas tracer tu vas pas l'écouter les gars même les gars qui veulent trahir on veut pas les écouter tu vois parce que parce qu'en vrai tu vois c'est on t'envoie en new game au yémen bah oui c'est ça donc ça Kenny Reeve c'est le seul qui se réincarde dans son propre corps non mais je sais pas en fait je pense aussi que quand t'es assez vieux genre quand tu meurs après 70 ans tu deviens sage tu vois tu te dis j'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être Paris Hilton j'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être Bruce Willis j'ai envie juste d'avoir mon petit cottage en Irlande et c'est c'est un peu les petites tu vois c'est la cratu qui rigole c'est les petites vieilles à chat quand vous voyez une meuf et qu'elle vous dit moi mon rêve c'est d'avoir un cottage en Irlande avec des petits chats et qu'ils pleuvent un peu et j'écris de la poésie anglaise en vrai ça vous savez que c'est une new game plus ça c'est vraiment une meuf qui a trop vécu tu vois et quand vous voyez un mec comme moi un peu sous coke qui dit vous savez quoi moi je rêve d'être dans une piscine avec du champagne dedans il y aurait un jacuzzi il y aurait des meufs rendues folles par mon argent ça c'est des new game tu vois des gens ils ont pas la sagesse c'est ça donc voilà Bernard Weber a de raison c'est le clodo ah bah t'as tout piqué à Paco Rabanne non mais en fait le problème le problème des gens qui croient à la réincarnation comme Paco Rabanne c'est qu'à chaque fois que tu leur parles ils disent ouais avant j'étais un prêtre atlante tu vois ou j'étais cardinal les mecs alors que vraiment statistiquement il y avait beaucoup de chances qu'il soit un paysan de merde tu vois donc c'est non mais c'est ça en tout cas c'est sûr que si je me réincarne je n'ai gémeaux je ne supporterais pas du tout d'être un autre signe insupportable imaginez 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 je suis taureau je suis taureau c'est à dire que je suis obligé de ne pas croire ce que je suis quoi et les 1% pourri je ne sais personne réincarné mais même pas la sagesse ne cherche pas la richesse donc pourquoi gémeaux parce que c'est les meilleurs après j'aimerais bien être scorpion un peu pour faire chier tu vois mais voilà donc qui est d'accord c'est plutôt pas mal comme fondation de ma secte il faudrait que je trouve un nom les fibros ok voilà quoi est-ce qu'il y a c'est original c'est quoi c'est les raëliens ils s'appellent comme raël je ne vais pas dire que raël c'est mon c'est mon manuel parce que sinon la police va arriver non je pense que tout le monde a le droit de créer une secte c'est pour ça d'ailleurs il y a l'organisme de surveillance des sectes moi il n'y a aucun problème il peut venir me surveiller ok moi je suis pour le consentement de tout ce qui se passera dans ma secte simplement quand vous rentrez dans ma secte sachez que vous allez me donner de l'argent voilà ça c'est vous n'allez pas y couper ça c'est sûr et vous allez devoir m'écouter tu vois et de m'appeler mon seigneur et maître c'est moi mon seigneur et maître voilà donc franchement c'est pas beaucoup demandé voilà donc Tok Tok FBI non je pense à la Mifilube non les scorpions on vous déteste pas mais vous abusez parfois non vous abusez tout le temps c'est gamifié l'ascension de la secte non c'est gamifié en fait ce que j'aime bien en tant que en tant que chef de secte c'est alors trigger warning secte en tant que chef de secte ce qui me plairait c'est de faire des trucs aléatoires tu vois genre je me réveille un matin et je prends un mec mais totalement random et je dis toi tu seras mon lieutenant tu vois je regarde droit dans les yeux le mec il pourra mourir pour moi tu vois et la gentillesse absolue les scorpions mais il n'y a personne genre zéro personne sur la planète qui connait des scorpions qui dirait que c'est la gentillesse absolue scorpions n'oubliez pas quel est le proverbe des scorpions cratu humide d'amour 5 ans de malheur c'est ça meilleur baisseur mais alors il baisse bien tu vois ce que dire pendant 5 ans non en fait en fait les gémeaux sont pas mal au lit aussi il y a aussi les poissons les poissons ils sont ils sont très intenses non non les poissons au lit les poissons ils sont très le problème des poissons le problème des poissons c'est qu'ils sont très romantiques ils se font des plans tu vois genre ils disent aujourd'hui il va m'offrir des fleurs ça va être trop bien et tu reviens t'as pas de fleurs et la personne elle te déteste quoi non ouais bélier ça fonce un peu au lit mais voilà non les béliers c'est pas la passion les béliers c'est les béliers c'est effectivement c'est les gens qui font le premier pas tu vois genre ils ont un flash sur toi ils vont te draguer c'est cool bélier et cancer tu vois c'est assez compatible les cancers c'est des victimes les cancers c'est les gens ils font le monde va mal et c'est de ma faute tu vois ok next donc scorpion et je baises mal non 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 les capricornes non non les capricornes comme leurs petits homologues aux pieds fourchus ils aiment grimper ils aiment grimper et explorer de nouveaux mondes étranges non les poissons sont romantiques oui capricornes banquier non ouais pas forcément un bon banquier scorpion je pense ça irait bien les taureaux le taureau il est sensuel c'est à dire que le taureau si tu lui dis tu lui susurres à l'oreille je vais bien te baiser ce soir ça lui fait rien par contre si tu lui masses les épaules alors là il se détend il dit ok je suis à toi tout va bien donc c'est c'est non c'est pas que les gémeaux sont romantiques les gémeaux les gémeaux les gémeaux sont vides à l'intérieur ils sont incomplets ils cherchent leur moitié et ils s'adaptent énormément tu vois ils essayent d'être la pièce de puzzle de l'autre donc si t'as besoin de romantisme ils sont romantiques voilà comment faire si le signe ne fonctionne pas avec sa personnalité c'est parce que t'as un ascendant trop fort j'ai parlé de tout le monde là ou pas les lions alors les lions les lions c'est très intéressant parce que les lions ils adorent être vénérés genre un lion tu veux draguer un lion au mec par exemple tu lui dis t'es trop beau t'es trop intelligent et ta bite elle est énorme tu vois tu dis ça le mec il lâche tout pour toi ils sont très narcissiques cependant ce qu'on oublie souvent c'est que les lions ils ont beaucoup d'amour à donner c'est à dire que quand ils commencent à t'aimer ils t'adorent t'es dans leur famille tu vois donc ça c'est les versos les versos il n'y a pas grand chose à dire parce que versos c'est chiant et ce qui est bien c'est que les versos au moins quand tu rommes sur un versos tu vas te faire chier mais au moins c'est pas un scorpion tu vois ou je vais même dire je vais jouer contre mon camp c'est pas un gémeau mais coin coin astrologie c'est toi qui as écrit ça coin coin astrologie d'accord vierges les vierges ils n'ont pas le time pour les conneries tu vois tu rencontres un vierge ou une vierge déjà elle va faire la gueule ok elle va dire tu veux quoi tu veux baiser ok on baisse quoi tu veux pas baiser tout de suite bah on me parle pas tu vois tu vois ils n'ont pas le time les vierges c'est un peu comme ça et un stream horoscope scorpion c'est la passion ouais c'est la passion de faire chier tu détestes cette vénérée par contre la sexe non mais c'est sûr que c'est trop le time non 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 vous avez pas le time quand t'es bélier ascendant lion c'est à l'air compliqué mais moi je pense que il faut restons simplement dans nos propres signes bah les poissons les bestes ils sont romantiques quoi en fait tu vois depuis tout à l'heure toute personne ne dit les cancers les bestes d'ailleurs ils sont au courant que c'est pas du tout les bestes mais les poissons n'arrêtent pas de dire les poissons les bestes tu sais pourquoi déjà les meilleurs c'est les gémeaux parce qu'en fait ils sont romantiques et vachement fragiles c'est à l'heure qu'ils disent ouais on est trop les bestes les poissons pas vrai ils attendent trop qu'on dise oui vous êtes trop les bestes mais je vais pas le dire parce que je veux pas que tu tombes amoureux de moi tu vois parce que les poissons comme ils sont romantiques tu leur fais le moindre compliment ils tombent amoureux toi tu sais c'est les cœurs d'artichaut tu vois donc Aphrodite Alpha Bica qu'est-ce qu'on dit ah moi je suis gémeaux c'est sûr moi en tant que gémeaux je trouve que les gémeaux sont super parce que je me sens très bien en tant que gémeaux moi je suis le pur gémeaux taureau poisson gémeaux les sagittaires les sagittaires sont calmes ne pas confondre avec les berceaux qui sont chiants les balances c'est pas mal les balances cachent un peu leur jeu c'est très bon coup en fait les balances ils ont un esprit ouvert ils feront tout avec toi genre ils veulent tout essayer ils demanderont pas forcément et ils vont à fond dans les choses les balances les balances souvent c'est des genre des mathématiciens tu vois des mecs qui sont très focus sur des trucs voilà sagittaire non mais alors moi je monte pas du tout la secte pour baiser avec des gens je monte une secte juste pour mettre sur mon CV quoi genre gourou de secte j'aimerais trop postuler à Ubisoft et dans en temps hobby ou genre autre qu'est-ce que vous avez fait en 2022-2023 j'ai monté une secte des fibroses et alors vous voulez intégrer voilà ah non je connais totalement l'astrologie moi clairement quand je rentre en affaire avec des gens je leur demande leur signe astrologique discrètement tu vois t'es né quand ? ah t'es né en décembre intéressant alors ça dépend il y a certaines personnes l'ascendant est très fort mais par exemple j'ai connu une poisson ascendant scorpion enfin je l'ai pas connu personnellement mais voilà et donc scorpion a compris qu'on était chiant ah non mais j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça scorpion scorpion j'ai dit une nuit d'amour 5 ans de malheur c'est à dire que tu passeras la meilleure nuit de ta vie avec quelqu'un qui va t'adorer qui va te faire tout ce dont t'as rêvé sexuellement et au réveil tu seras avec cette personne et tu vas dire ah trop bien ça va être comme ça tous les soirs non dès le lendemain tu vas vivre l'enfer l'enfer voilà non si j'ai parlé des incroyables sagittaires et j'ai dit que les sagittaires sont très semblables aux versos mais les versos sont chiants là où les sagittaires sont juste calmes voilà donc vierge vierge ascendant poisson ça va être un peu difficile à vivre j'ai passé une nuit d'amour avec monsieur Macron je confirme les 5 ans de malheur il est scorpion je suis poisson ascendant sagittaire mais je suis plus sagittaire ouais mais j'ai dit les taureaux je vous l'ai dit les taureaux je vis avec une taure alors je peux vous dire les taureaux sont sensuels et rationnels d'ailleurs vous savez quoi on reconnait un taureau c'est qu'il ne croit pas en l'astrologie vous ne trouverez jamais sur la terre un taureau qui croit en l'astrologie parce que les taureaux sont rationnels les taureaux ils vont vous dire non l'astrologie c'est trop de la merde tu vois c'est normal ils sont taureaux bah oui ils sont sensuels les taureaux donc ils aiment la bouffe donc taureaux c'est vrai j'y crois pas ouais c'est ça alors Waxado qui doit être verso il dit j'ai jamais rencontré de verso chiant ils sont plutôt indépendants pas besoin de toi ouais ils vivent dans leur bulle mais en vrai tu vois le sagittaire il va t'écouter ou il va même participer à la croissance le verso il va quand il va prendre la parole tu vas te faire chier tu vois gilhomme 5 ans avec une scorpion mon ascendant je suis gémeaux ascendant gémeaux je suis un pur gémeaux les béliers on en a déjà parlé c'est bon on les a tous faits là bah le problème du gémeaux c'est que le gémeaux il papillonne il est créatif il est instable aussi par contre quand un gémeaux vous aime personne ne vous aimera jamais comme un gémeaux vous a aimé ça c'est sûr ça c'est vrai c'est à dire que non je dis pas que en fait les gémeaux ils ont une façon de donner de l'amour comme je vous donne de l'amour tous les soirs que vous ne trouverez pas ailleurs c'est tout voilà on aime donner de l'amour parce que nous même nous sommes dans une quête terrible nous sommes nés incomplets il nous manque il me manque quelqu'un j'ai un grand trou en moi et malgré tous les cœurs que vous me donnez je n'arrive pas à le remplir tu vois j'ai un problème donc le serpentaire non je n'y crois pas il pourrait être du gémeaux pour donner lui des subs les capricornes on en avait parlé c'est bon stop c'est cariotène exactement non les capricornes sont bien sont gentils il y a des scorpions gentils mais comme le disait Jean de la Fontaine sur la grenouille et les scorpions c'est dans sa nature tu vois non les vierges sont pas gentils ils balancent les les scorpions vierges scorpions enfin tu vois vierges scorpions balancent un peu le bridge tu vois mais les cancières en fait moi je préfère un scorpion un cancer parce que le cancer c'est un peu comme les chiens tu vois c'est à dire que ils disent ils ont toute la souffrance du monde sur eux genre il y a la guerre en Ukraine c'est de ma faute bah non meuf c'est pas ta faute si c'est de ma faute voilà et voilà avec le gémeaux il danse autour voilà en fait le cancer il va dire il y a la guerre en Ukraine c'est de ma faute et le scorpion va dire c'est vrai que c'est de ta faute et il va regarder il va la regarder souffrir et le scorpion il va tourner autour le gémeaux il va tourner autour de l'arrière c'est de ta faute c'est pas de notre faute c'est de ta faute c'est de ta faute qu'est-ce que t'en penses le taureau il dit le taureau il dit je bosse je peux bosser ça va tu vois c'est ça un peu c'est un les gémeaux ont deux personnalités un épisode de sitcom je suis taureau scorpion je sais pas trop mais voilà il y a un signe avec lequel je réussine à travailler je pense que ça doit être compliqué de travailler avec un gémeaux parce qu'en fait quand tu travailles avec un gémeaux il va tout donner pour toi genre il va il va être à 200% pendant deux jours et puis après tu vois tu écris Jurassic Park avec un gémeaux et au bout de deux jours il va t'appeler il va dire tu sais quoi on va dire dans le Jurassic Park on va mettre un vaisseau spatial c'est une trop bonne idée tu vois il va dire ça et je vais dire non non c'est un truc de dinosaure on va pas mettre un vaisseau spatial il va dire ok il va quand même écrire le truc avec un vaisseau spatial parce qu'il va trouver que c'était une trop bonne idée c'est ça les gémeaux insupportables voilà c'est un capricorne gémeaux pas trop non c'est vrai qu'ils sont focus un peu les capricornes ils sont organisés les capricornes font de très bons comptables les taureaux aussi cela dit en fait toi je pense que les taureaux ils font de bons enfin ils font de bons mathématiciens ils sont rationnels tu vois ils ont des raisonnements logiques mais ils sont sensuels aussi tu vois ils sentent une plante et disent je vais la mettre dans tu vois mais il manque un peu de créativité ça c'est sûr voilà je suis lion non non j'ai déjà parlé des lions il y a un truc qui est agréable avec les lions surtout quand on est gémeaux c'est que les lions quand ils te donnent de l'amour ils te donnent beaucoup d'amour le lion tu sais vraiment et ils t'aiment non mais les taureaux ça aime aussi t'inquiète les cancers non vous n'êtes pas des bons rien vous êtes très empathiques les cancers et vous êtes très empathiques et comme vous êtes en fait vous êtes très empathiques donc vous voyez par exemple que la nature va mal je vais rejoindre le taureau dans quelques secondes comment ça s'appelle le cancer il s'aperçoit que la nature disparaît et il voit que tous les autres autour de lui qui ne sont pas des cancers le cancer donc le cancer voit que la nature disparaît qui ne sont pas des cancers il voit que les autres s'en foutent donc il dit si tout le monde s'en fout mais que moi je le vois et je le ressens c'est forcément de ma faute et donc en fait ils souffrent en permanence c'est terrible mais souvent les cancers tu les trouves dans des professions caritatives médicales voilà donc c'est est-ce que quelqu'un t'a déjà menti sur son signe ça dépend ça dépend quand je connais bien les gens je leur voilà il n'y a pas de sandwich mais non mais j'en ai parlé tout à l'heure du sandwich donc ah non non mais tout ce que je vous dis c'est 43 ans d'expérience de vie c'est c'est la et c'est un peu un avant-goût de ce que vous allez tous les jours avoir dans la secte mais les balances ah voilà les balances les balances font attention aux détails effectivement si tout le monde était cancer le monde serait mieux mais l'humanité serait vraiment triste qu'est-ce qu'on se ferait chier c'était la première leçon de la secte ah merci Matt Vary pour les fonds de la secte merci non mais alors ne dites pas à vos parents je ne devrais pas dire ça ne dites pas à vos proches que vous intégrez une secte même si ne pas dire à ses proches qu'on intègre une secte fait partie des des signaux faibles de la secte dangereuse donc dites plutôt à vos amis que vous intégrez une secte voilà alors on va faire tout l'inverse donc ne changez pas d'habit ne changez pas de nom partagez les croyances des autres dites à tout le monde que vous êtes dans une secte et que le gourou est trop drôle voilà et c'est ça attends c'est quoi les signaux faibles sectes attends je vais noter on va faire l'inverse comme ça signaux faibles pour comme ça la mi-vilude elle va être tranquille ce qu'on va faire c'est que peut-être on va verser 10% de nos revenus à la mi-vilude attends signaux faibles sectes moi qui voulais jouer alors comment la détecter j'aimerais bien qu'il y ait un petit un petit graphique tu vois dérive sectaire non bon en tout cas voilà et aussi ne vous armez pas ça c'est important n'achetez pas d'armes vous êtes tous cancer de 23 octobre je sais pas signaux faibles bon bref je vais faire un point comportement alarmant voilà comportement alarmant qu'est-ce qu'il y a je vois pas trop formulaire bref en tout cas tout ceci vous dit que non alors il y a un truc que je peux vous dire aussi au niveau de la secte c'est que je suis pas un gourou qui je suis un gourou qui vous demandera de l'argent mais qui vous donnera aussi des choses qui ne sont pas de l'argent je vous donnerai mon attention pas trop non plus et également ce qu'on pourra faire qui est cool c'est si vous avez besoin d'aide je vous regarde si vous avez besoin d'aide je vous l'ai déjà dit avant d'avoir mon projet si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à m'écrire il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit je cherche un stage je fais ceci cela j'ai besoin de ça parfois je leur dis je peux pas parfois je leur dis je peux pas mais je sais exactement qui peut aider et parfois on travaille ensemble donc voilà ah tu vois François il m'a écrit et je réponds je réponds et je pense que c'est utile quand je réponds c'est vrai que des fois j'ai pas trop le time il y aura zéro réduction sur Disneyland par contre effectivement si je gagne beaucoup d'argent on va créer notre lieu j'aimerais bien une statue de moi géante en or alors les orgies ce sera orgies mais consentantes voilà donc ah tu vois François répond que oui donc je sais pas on verra on verra je réponds dans toutes les langues non il y a des gens gentils qui m'ont aidé bon je vous ai fait un peu rire ce soir l'astrologie je suis semi sérieux d'accord vous pouvez m'écrire où et bien c'est ta première épreuve j'en ai initié si tu veux m'écrire il faut trouver où m'écrire oui voilà on verra bien merci merci du temps que vous m'avez consacré ce soir vous êtes un peu mes gourous aussi et on va raid on va raid quelqu'un et qui on va raid on va raid peut-être Nota Bene qu'est-ce que vous en pensez en ferroyant je sais pas trop heureusement il y a Google Translate j'ai écrit raid raid Nota Bene vous dites bonjour à Nota Bene et j'espère que vous avez passé un bon moment ce soir avec moi et et je suis fatigué et n'oubliez pas demain stream après demain stream après après demain stream je vous fais des bisous merci d'avoir été là plein de bisous abonnez-vous abonnez-vous